Salut à tous, c'est Matt et on se retrouve pour de nouveaux vadrouillages. Aujourd'hui, je vous amène dans la région de la Corrèze, aux confins du Limousin et du Quercy pour découvrir l'incroyable village de Colange-la-Rouge, qui doit son nom à tous ces bâtiments entièrement construits en gré rouge qui font un contraste superbe avec le paysage verdoyant environnant. Notre promenade commence avec l'église de Saint-Pierre, un édifice remarquable qui date du XIIe siècle, dont la façade en gré rouge et le clocher massif dominent entièrement le village. Juste à côté, sur la place principale, on pourra trouver l'ancienne halle aux grains et aux vins qui date du XVIe siècle et qui abrite toujours le four banal, c'est-à-dire un four communautaire qui était autrefois utilisé par les habitants pour cuire leur pain. En flânant à droite à gauche dans les ruelles étroites et pavées, on comprend pourquoi Colange-la-Rouge est aussi surnommé le village aux 25 tours. Ce véritable trésor architectural rassemble des maisons médiévales au toit de Loz, des tours fortifiées et des fenêtres à menots. Et tous ces éléments architecturaux témoignent de la richesse passée de la ville qui était autrefois un centre prospère grâce à la culture de la vie. Mais si on vient à Colange-la-Rouge pour découvrir son architecture spectaculaire, on profitera également d'admirer toutes ces petites échoppes marchandes qui parsèment le village et entre les artistes et les artisans locaux traditionnels et les commerçants qui vous font profiter des produits du terroir, il y en a pour tous les goûts. Sans surprise, Colange-la-Rouge fait donc partie de l'association des plus beaux villages de France. Mais là où ça devient intéressant, c'est que l'association même des plus beaux villages de France provient de cette ville. C'est en effet dans les années 80 que le maire de Colange-la-Rouge, Charles Serac, a entrepris de créer l'association pour redonner un essor économique à la ville et c'est ainsi que Colange-la-Rouge est devenu aujourd'hui l'un des fleurons du patrimoine rural français et l'un des sites les plus visités de Corrèze. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et n'oubliez pas le guide en laissant un petit commentaire ou en vous abonnant pour supporter la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux beaux villages. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada